bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des essentiels photos j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du flash en mode manuel c'est très simple très rapide c'est parti on avait vu dans un précédent épisode donc le mode automatique l'équivalent du mode automatique pour le flash qui est le mode TTL où il fait sa mesure tout seul et il calcule la puissance tout seul lorsque vous allez passer en mode manuel et bien là tout simplement vous allez gérer vous même cette puissance alors comment ça marche ce qui va se passer c'est que une fois configuré votre appareil donc sur le mode M qui est le mode manuel vous allez avoir une échelle de puissance qui en général est en fraction donc 1 sur 1 c'est à dire que c'est la puissance maximale du flash puis un demi deux fois moins de puissance un quart un huitième un seizième un trente-deuxième un soixante-quatrième à cent vingt-huitième je ne parle pas ici des flashs de studio mais des flashs aux bras qui ont en général cette gamme de valeurs qui couvrent huit diaphs de pleine puissance jusqu'au cent vingt-huitième de cette puissance alors effectivement j'aurais pu vous les représenter de manière un petit peu plus didactique on va dire dans le sens que c'est vraiment un demi de la puissance puis un quart de la puissance puis un huitième puis un seizième puis un trente-deuxième et etc mais bon vous avez compris le principe avec ces valeurs ce qu'il va falloir retenir c'est que entre chacune de ces valeurs à chaque fois vous allez diminuer ou augmenter la puissance du flash de l'équivalent d'un IL donc d'un diaph et pour aller plus loin même entre chacune de ces valeurs par exemple entre un demi et un quart de puissance vous allez encore avoir des tiers de diaph donc vous allez pouvoir baisser de 0.3 puis 0.7 ou alors augmenter de plus 0.3 plus 0.7 selon dans le sens dans lequel vous allez et donc à chaque fois vous allez avoir ces puissances intermédiaires qui sont au tiers d'IL donc au tiers de diaph pour avoir encore plus de contrôles et être un petit peu plus fin dans votre gestion de la puissance et voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir dont je vous ai dit c'est très rapide tout ce qu'il est à savoir sur le mode manuel du flash après c'est du test c'est effectivement de la mesure de lumière mais tout ça on verra ça dans un prochain épisode où je vous ferai voir comment suis arrivé à cette image finale et où on verra la mise en place du procédé pour voilà regarder un petit peu la luminosité la contrôler la mesurer et parler un petit peu de technique pendant ce temps là si vous avez un flash et ben n'hésitez pas à tester à regarder un petit peu déjà ce que ça vaut comment ça se passe je vous ramène aux autres épisodes sur tout ce qui est à savoir sur la lumière ambiante l'équilibrage avec le flash pareil sur la distance n'oubliez pas que la distance aussi ça joue donc faites des exercices pratiquer un petit peu tout ça regardez encore ces histoires de puissance de diaph et ainsi de suite et nous on se revoit très vite pour un prochain épisode à bientôt ciao